Sous-titrage Société Radio-Canada et massacré depuis plus de deux décennies au vu et au su de la communauté internationale. L'homme qui répare les femmes, c'était un film autour du docteur Mukwenge, qui était un film qui parlait éminemment des victimes. Et ici, L'Empire du silence est un film qui parle des bourreaux et qui explique de manière très pédagogique et de manière très narrative, en fait, l'ampleur de ce désastre. Il y a eu des milliers de morts, on ne saura jamais exactement combien. Ce qui est formidable, Thierry, dans ton film, en fait, c'est l'aspect pédagogique et dans le sens noble du terme, c'est-à-dire que c'est la première fois que je comprends un peu mieux la situation congolaise. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui a motivé, en fait, ce film. C'est quand même un engagement, une descente aux enfers, une descente dans les ténèbres. Le besoin de comprendre l'histoire. Même si j'avais parcouru le Congo depuis 30 ans et j'en ai fait 13 films, je pensais avoir terminé le cycle avec L'homme qui répare les femmes, mais c'est clair qu'il manquait une pièce au puzzle et que je devais aller au-delà des victimes et m'interroger sur les responsables de ces crimes et sur la question fondamentale et universelle de l'impunité. Quelqu'un qui a brûlé mille maisons, qui a brûlé des centaines de gens, on le nomme capitaine, on le nomme colonel. Il faut tuer mille personnes pour devenir général au Congo. Le rêve de Mukwenge, le docteur, c'est bien qu'il y ait un tribunal pénal international qui, à un moment donné, juge cette affaire et amène les criminels à la barre. Bien sûr, oui, oui, tout à fait. Un tribunal pénal international parce qu'il s'agit d'un conflit qui implique de nombreux pays, dont des pays voisins qui ont occupé le Congo pour y massacrer, pour y piller les richesses, au point, c'est une des séquences du film, de se faire la guerre entre eux. À Kisangani, les Ougandais et les Rwandais se font la guerre pour s'approprier les richesses diamantifères et ce sont 6 000 bombes qui tombent sur la tête des gens de Kisangani faisant des milliers de morts. Ce rapport, c'est un acte d'accusation. On a souhaité, avec le docteur, faire la première mondiale du film dans le lieu qui nous semblait le plus approprié, l'enceinte du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, pour vous dire, voilà, un film qui parle de 25 années de violations massives, avec des centaines de milliers de morts, voire des millions. Et j'ai vu là, et j'ai compris l'hypocrisie internationale, puisque ça a été un blocage. Chaque pays, la Belgique, se dédouanant en disant « Nous sommes puissances coloniales, on ne peut pas se permettre. » Aller voir les autres, aller voir les voisins. J'étais voir le Luxembourg qui m'a dit « Mais voyez, les Suédois. » Et tout le monde, l'un après l'autre, a dit « On n'est pas preneurs. » C'est effroyable. Ça veut dire que l'empire du silence continue. On était avec un film pour briser l'empire du silence et finalement, on se heurte à un empire du silence qui continue. Mon pays est systématiquement pillé avec la complicité des gens qui prétendent être nos dirigeants. On a la moitié des députés qui considèrent que pour avoir accès aux ressources, on peut tuer. Aujourd'hui, on recommence les mêmes erreurs historiques qui ont mené à ces 20 années de conflits, de massacres, de viols. Comment mettre fin, en fait, véritablement, à ce système de violence infernale ? Dans le film, il y a une deuxième dimension qui, moi, inspire mon optimisme. C'est que la parole s'est libérée. Donc l'empire du silence, il est toujours là au niveau de la communauté internationale, mais au Congo, les gens ont osé parler, ce qu'ils n'auraient pas fait quelques années plus tôt. Ici, ils ont osé parler, pas seulement dire ce qui s'était passé, mais même citer le nom de ceux qui commandaient les troupes rebelles ou les troupes militaires et les gens qu'ils citent sont vraiment au plus haut niveau. Est-ce que tu penses qu'un tribunal pénal international verra le jour, un jour ? De tous les pays qui ont pu avoir ce type de juridiction, sont quand même extrêmement nombreux et je n'en vois pas pourquoi au Congo, ça ne se ferait pas aussi. De même, la question de l'exhumation des fosses communes, elle se fait déjà en Irak, pour les Yezidis. Et de toute façon, je pense qu'à un moment donné, c'est comme l'eau. J'ai connu des inondations, je sais ce que c'est. On ne peut pas retenir l'eau. Et donc, la vérité, elle commence à sortir, d'ailleurs. J'en parle. Et ce film existe. Il a pu être montré au Congo. Thierry, quel est ton rapport avec le pouvoir de Tshisekedi aujourd'hui et le gouvernement de Tshisekedi ? Et depuis que Tshisekedi appelait le pouvoir, les frontières se sont ouvertes pour moi. Là où j'étais interdit, j'ai pu retourner au Congo. Au temps de Kabila. Oui. Sur Kabila, je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait, bien entendu. Et j'ai pu y travailler assez librement, même très librement. Et les paroles se sont libérées. Ayons le courage de révéler le nom des auteurs de crimes contre l'humanité pour tout simplement éviter qu'ils continuent d'endeiller cette région martyr. Tu parlais de l'eau. Je sais que tu as été victime des inondations en juillet dernier. Toutes tes archives, tes films de jeunesse. Les masters, on va dire, en pellicule, 16 et même 35, ont été absolument détruits. Trois jours de l'eau et de la boue. Quand on sort la pellicule, c'est comme de l'encre sur les mains. Les affiches sont à 95% toutes parties. Les négatifs, à 90%, sont disparus. C'est vrai qu'on aurait pu peut-être archiver ce que j'avais à la cinémathèque. C'est une erreur. Mais voilà, oui, c'est une perte importante. Mais cela dit, soyons raisonnables. Je n'ai pas perdu la vie. C'est le fruit d'un travail, mais ce n'est pas le fruit de ma vie ni de mes proches. Thierry, je te remercie beaucoup. C'est toujours un grand plaisir de parler avec toi. Je salue ton travail incroyable. Vraiment, merci. Merci à toi pour toi bien et bonne chance pour les magrites, évidemment. Peut-être qu'il existe quelque chose comme le destin. Ah, le sens de la vie. Il n'y a pas que les Monty Python qui le cherchent. D'autres héros sont aussi en quête d'identité cette semaine dans les salles. Chacun à leur façon. Réponse sur grand écran. Brancardière sur le front de la Première Guerre mondiale, Nelly rêve d'une autre vie. Celle de Rose, par exemple. Parce que si elle n'était pas morte, Rose serait devenue la lectrice attitrée d'une riche veuve. Très heureux de rencontrer cette lectrice dont ma tante parle de temps. Vous êtes des nôtres. Vous êtes une si précieuse lectrice. Archie, tu sais que j'ai toujours rêvé d'aventure. Nous allons découvrir le plus fabuleux trésor de tous les temps. Oui, c'est lequel déjà ? Bienvenue au royaume de Plumbard. Animé par notre compatriote Ben Stassen, l'univers de Hopper est truffé d'humour, d'action et d'aventure épique. L'aventure, j'en ai plein le dos ! Condamné à prester 300 heures de travaux d'intérêt général, Kev Adams préférait croupir en prison plutôt que de s'occuper des résidents de la pension Mimosa. Mais si dans chaque vieux, il y avait un jeune qui sommeille ? Ça fait des années qu'on ne m'a pas gratté le dos. J'essaye d'arrêter ! Moi c'est Alfred ! Mais quel con, je suis là ! Je vous entends, hein ! J'aimerais bien garder mes orteils entiers si possible. Je fais de mon mieux. Vous ne te plaît pas, il y a le maillot à faire après. Quoi ? Voilà, Home Cinéma, c'est déjà fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel opus de votre émission.